... Et salut à toutes et à tous, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite session sur Grand Tourisme Sport. Et aujourd'hui au programme, 3 délits et on va ne faire que la délits A puisque la B et la C, on ne va pas la faire, l'objectif de cette délits A, c'est juste de cette session là, c'est plus l'objectif de vous présenter certaines choses et de vous parler un petit peu de la saison 2022, de pas mal de trucs. Mais voilà, l'objectif c'est pas forcément de faire de la perf, mais on va quand même parler de ce combo là et de ces délits quand même parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va se retrouver avec la RX-7 donc sur Tsukuba avec mon chrono à 1.04.8, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal placé, regardez le 10ème européen ou mondial, enfin en tout cas les meilleurs 1.04.4, je suis pas trop mal placé, je trouve que mon chrono est complètement honorable. Donc voilà, c'est pas la meilleure des performances, mais c'est quand même pas trop mal compte tenu du fait que je sois toujours avec mon compte secondaire et à la manette aussi, c'est quand même pas négligeable et on verra que cette RX-7 à la manette, elle est quand même un petit peu chaude à conduire. Regardons, jetons un petit coup d'œil sur la grille de départ, donc je partirai second derrière Sniper Jojo 68 en 1.04.2, il m'a mis 5 10ème dans la vue, extrêmement rapide Jojo avec 4 français qui sont présents aujourd'hui, Wally et Doroma 3000, donc quand même assez francophone, on a des belges, non pas de belges, on a un suisse, voilà, c'est la langue française, elle est bien représentée. Allez, on va se lancer en deuxième position à l'intérieur, donc bien placée, elle s'était à 1 évidemment, un bon départ, on voit les à-coups à la manette, on voit les petits à-coups très prononcés à la manette de la RX-7, on est à l'intérieur et premier fait de course si je puis dire, petite touchette avec le français, voilà, comme j'ai considéré que c'était un peu dirty, j'ai bien bien levé le pied pour le laisser passer et évidemment j'ai levé un peu trop fort le pied puisque le Suisse Old Stubborn a eu l'opportunité de passer à l'intérieur. Donc voilà, il sort un petit peu large, attention, un petit peu large, on arrive quand même malgré tout à s'en sortir pas trop mal, je lui laisse un petit peu de place mais il sort pas très bien, donc je récupère cette deuxième place. On voit vraiment que la RX-7 est vraiment une voiture plutôt sympa à conduire, alors très très surviveuse, très très joueuse du travail arrière bien évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui colle bien sur ce combo, c'est une propulsion surviveuse, ça marche très très bien, il n'y a rien à dire à ce niveau là, la propulsion marche très très bien. Très bien, on a eu l'occasion de voir à plusieurs plusieurs reprises des tractions sur ce tracé et la propulsion franchement c'est top, voilà, il n'y a rien à dire. En plus si elle joue un petit peu comme on peut le voir là où elle glisse beaucoup, et bien ça reste extrêmement sympa à conduire, franchement c'est le combo qui pour moi sur Tsukuba, c'est l'un des combos qui fonctionne le mieux, sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, bien que, bien que, voilà, encore une erreur de trajectoire, bien que ce soit extrêmement compliqué à la manette, je ne vous le cache pas, au volant je pense que ça peut être extrêmement fun, donc j'invite ceux qui ont fait cette délit à la manette à venir vers moi et me faire un retour sur ce que vous avez pensé de cette délit qui pour moi, voilà, je le répète encore une fois, ça fonctionne très 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 bien. Allez, on va essayer quand même, après tout, de rester dans le rythme de Sniper Jojo, l'objectif, je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément d'aborder de la perf, puisque là, dans quelques secondes, on va aborder un petit peu le sujet saison 2022, mais voilà, c'était l'opportunité, j'avais vraiment besoin de m'appuyer sur une petite course pour vous faire ces petites annonces, donc on va se positionner sur cette course-ci, et on va essayer de parler dans quelques secondes, une fois que le troisième tour aura commencé, on va aborder justement ce que je voulais vous dire, qui est extrêmement important pour moi, puisque c'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur, donc on va quand même en parler dans quelques secondes. Allez, on s'élance pour le troisième tour et on va quand même aborder ce dont je voulais vous parler. Alors, souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, j'ai posté sur l'onglet Communauté de la chaîne, vous allez voir un petit encart apparaître, ce petit sondage dans lequel je voulais savoir si, en vue des futurs événements à venir sur la chaîne, vous seriez tous propriétaires de GT 7, vous resterez sur GT Sport, vous auriez les deux, etc. Le sondage était, vous voyez, sur le sondage, il y a eu pas mal d'informations, à savoir qu'il y aurait des gens qui resteraient sur GT, il y aurait des gens qui auraient GT Sport, il y aurait des gens qui auraient les deux, donc l'objectif pour moi, c'était vraiment de me faire une petite idée sur comment présenter et comment amener cette future saison 2022. Alors, quand je dis saison 2022, ça englobe beaucoup de choses, ça parle des défis, les fameux défis de Francky que je vous présente maintenant depuis trois ans, on va rentrer dans la quatrième saison, ça va parler aussi des futurs événements, puisque vous savez que je vous propose beaucoup d'événements sur la chaîne, des courses entre abonnés, etc., donc de gros, gros événements, donc voilà, moi, c'était vraiment l'objectif de savoir comment et où allez-vous vous positionner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, personne à GT 7 dans les mains, donc on ne sait pas exactement comment va être constitué le jeu en termes de courses paramétrables, etc. Donc la décision que j'ai prise, et pour le moment, elle reste figée à ça, c'est que pendant les deux premiers défis, puisque la saison des défis va reprendre au mois d'avril, on va rester sur des défis avec... sur GTS, Grand Tourisme Sport, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas trop comment faire en sorte, tout le monde n'aurait pas à GT Sport, tout le monde ne m'aurait pas à GT Sport. Quoi qu'il arrive, j'aurais fait des insatisfaits. Donc j'ai dit, bon, on va rester sur GTS, puisque GTS Grand Tourisme Sport est aujourd'hui une valeur sûre, et je sais exactement comment ça fonctionne en termes de courses paramétrables, donc on va rester sur Grand Tourisme Sport, et on va faire ça pendant le défi du mois d'avril et le défi du mois de mai. Mais, courant mai, je reviendrai vers vous, je vous sonderai, et je regarderai à peu près comment vous vous situez au niveau des possessions. Est-ce que vous avez tous Grand Tourisme 7 ? Est-ce que vous êtes encore sur Grand Tourisme Sport ? Est-ce que vous avez laissé tomber l'un ou l'autre ? Est-ce que vous avez conservé les deux jeux ? Et ça me permettra de voir. Donc on va rester pour le moment sur une saison qui va commencer sur Grand Tourisme Sport, et on terminera très certainement sur Grand Tourisme 7, mais quand, ça je suis incapable de vous le dire, c'est pour ça que je vous lance, ouh, petite sortie un petit peu au large, c'est pour ça que je vous proposerai un sondage mi-mai, pour voir comment vous êtes équipé, et ça me permettra à moi d'envisager la saison 2022 de la meilleure des manières. Alors on va être encore sur une saison 2022 qui va être encore plus le cul entre deux chaises que la saison 2021, puisque la saison 2021 était censée être la sortie de Grand Tourisme 7, compte tenu du fait que Grand Tourisme 7 a été décalé deux ans, on savait très bien comment on allait se comporter une saison entière avec Grand Tourisme Sport, donc ça ne posait pas de problème, là aujourd'hui, personne ne sait comment va être le jeu, personne ne sait comment va être l'interface, personne ne sait comment va être les salons, bon bref, beaucoup trop d'interrogations à date qui ne me permettent pas à moi aujourd'hui de trancher en disant bon on va se mettre sur Grand Tourisme 7, donc dans l'idée, la valeur sûre c'est Grand Tourisme Sport, et on avisera en temps et en heure. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous entendez, si c'est quelque chose que vous comprenez, si c'est quelque chose que vous acceptez, en tout cas voilà, moi ça va être sur ça, et on avisera bien évidemment. En termes de cadeaux, concours, concernant les défis de Francky, j'en parle pas plus pour le moment, on aura largement le temps d'en rediscuter en temps et en heure, mais sachez qu'évidemment il y aura quelque chose qui tombera à la fin de la saison 2022, vous dire ce qu'il en est et comment ça va être fait, pour le moment je ne me positionnerai pas trop, j'ai mes idées en tête, mais voilà, étant donné que le jeu n'est toujours pas disponible, je ne peux pas trop 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 me prononcer et je n'ai pas envie de léser des gens qui seraient sur Grand Tourisme Sport alors que je basculerais sur Grand Tourisme 7, et vice-versa, donc voilà, je pense qu'également ça me semble assez logique et compréhensible, donc j'espère que vous le serez également. Voilà les amis, c'était les grandes explications sur la saison 2022, voilà, prétexte, la course reste malgré tout un prétexte, on s'en fout du gameplay, là c'est juste histoire de s'appuyer sur quelque chose, et d'avoir quelque chose à vous expliquer, donc voilà, vous avez compris que cette session est plutôt cool. Juste cool dans le sens où ça marche bien, ça c'est ce que je disais, même si jamais je l'ai dit en début de course, c'est quelque chose qui marche très bien, je trouve que la RX-7 avec son petit tempérament survireur, fonctionne très 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 bien sur ce circuit, franchement c'est l'une des rares fois où j'ai pris du plaisir sur ce tracé, j'aime bien le tracé en lui-même, mais ce n'est pas le genre de tracé où je prends du plaisir, puisque voilà, c'est très monocorde, etc. Et là, avec ce petit côté où on fait glisser, c'est plutôt cool, et j'imagine qu'au volant, ça va être encore plus fun, pour ceux qui l'ont fait au volant encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir vos retours d'expérience concernant justement le feeling de cette course-là. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé des annonces concernant la saison 2022, Grand Tourisme Sport, Grand Tourisme 7, les défis, etc. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne l'êtes pas, ça m'intéresse également de le savoir, puisque je ne suis pas un dictateur, j'écoute énormément la communauté, donc voilà, vous avez compris que c'est ma chaîne, mais vous y contribuez grandement, et vos avis comptent énormément pour moi. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez des commentaires, des petits pouces bleus si ça vous a plu, et on se dit à très très bientôt pour une aventure, salut à tous et bonne journée.